Musique Coucou c'est Sophie, bienvenue sur Je Mange Bien Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit Il suffit juste d'avoir un compte Youtube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos Et aujourd'hui on va parler du gras Parce qu'on entend souvent la fameuse phrase pour votre santé Évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré Et on croit que le gras fait grossir Car il est très calorique et en effet il est deux fois plus que les protéines ou les glucides Mais le gras il a cet avantage de donner cette sensation de satiété Et en plus il ne va pas jouer sur la glycémie Donc le gras est bon pour la santé et il faut en consommer Donc vous allez me dire, d'accord, mais c'est quoi des graisses de qualité et quelle quantité consommer ? Donc à savoir qu'il existe trois grandes familles d'acides gras Donc les acides gras saturés Donc on retrouve dans la viande, le fromage, les charcuteries, le beurre, l'huile de coco, l'huile de palme, les graisses végétales Voilà, les acides gras saturés eux doivent représenter 30% de nos apports Après on a les acides gras monoinsaturés qu'on appelle aussi oméga 9 Qu'on retrouve dans l'huile d'olive, de colza, de noisettes, dans les avocats, dans les oeufs algineux, amandes, noisettes, etc. Ceux-là doivent représenter 50% les oméga 9 Et après on a les acides gras polyinsaturés Donc c'est tout ce qui est oméga 6, oméga 3 Donc dans les oméga 3 on retrouve les petits poissons gras Donc mackerel, sardine, thon Les oeufs, l'huile de colza, de lin Puis on en retrouve également dans la mâche et la roquette Pour les oméga 6 on les retrouve dans les céréales, dans le maïs, dans l'huile de tournesol Et dans l'huile de bépin de raisin Et les acides gras polyinsaturés eux doivent représenter 20% de nos apports Et de nos jours en fait on a un petit déficit en oméga 3 On consomme trop d'oméga 6 Donc là il faudrait, il faut apprendre à rééquilibrer ça Et on a une autre catégorie qui est les acides gras trans Donc ceux-là ils sont à bannir, c'est toutes les huiles transformées qui sont présentes dans les produits industriels Donc tout ce qui est pizza, viennoiserie, biscuits, etc. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'ils font consommer ? Donc on privilégie les huiles d'olive, de colza, de lin, de coco et de noix On évite les huiles tournesol, maïs, soja, pépins de raisin, l'huile de palme Pour le beurre, si vous avez l'habitude de beurrer vos tartines le matin Voilà, limitez-vous à ça Évitez surtout de le cure à haute température, le beurre, parce que c'est pas bon du tout Voilà, n'hésitez pas à consommer des avocats Une poignée d'olive algineux tous les jours, amandes, noisettes, noix de cajou, etc. Enfin voilà, consommer les nature, ni grillées, ni salées Pensez à consommer tous les jours une noix du Brésil pour les apports en sélénium Et après tout ce qui est graines, diverses graines En limitant toutefois les graines de courge et les graines de tournesol Qui eux sont plus riches en oméga 6 qu'en oméga 3 Pour ce qui est des graisses animales, privilégiez les petits poissons Les poissons gras, donc maquereaux, sardines, thons, etc. Vous pouvez consommer de la viande blanche Et pour prendre l'exemple du poulet, n'hésitez pas à consommer la peau du poulet Parce que c'est du bon gras Et en plus ça rend la viande plus digeste Vous pouvez consommer de la viande rouge Mais limiter à une fois par semaine, c'est largement suffisant Consommer des oeufs, choisissez-les plein air Et après limiter les charcuteries Parce qu'ils sont riches en acides gras saturés Pour les végétariens, faites le plein de graines, de lin, de chia Tout ce qui est algues, mâches, croquettes Et puis n'hésitez pas à vous supplémenter en oméga 3 Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir Je vous invite également à télécharger gratuitement mon e-book Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas En cliquant sur le lien dans la description Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye